Linda, bonsoir. Bonsoir Adjal, bonsoir à tous. On commence avec les titres. L'actualité africaine en titre, c'est d'abord le déplacement du général d'armée au Rwanda. C'est aussi les consultations entamées à la Cour internationale de justice sur la Palestine à l'AE. Et c'est le décryptage de la position africaine adoptée au sommet de l'Union africaine avec au final des brèves internationales et sportives continentales. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à tous. Cette visite officielle en République du Rwanda pour commencer, effectuée par le général d'armée Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'ANP. Elle entre dans le cadre du renforcement de la coopération bilatérale entre l'ANP et les forces armées de ce pays. Le général d'armée répond à une invitation de son homologue, Mubarak Muganga. Tous les regards sont rivés sur l'AE, la capitale des Pays-Bas, où se sont ouvertes ce matin les consultations de la Cour internationale de justice, auxquelles assistent pas moins de 55 pays, dont l'Algérie, qui prendra d'ailleurs la parole demain matin entre 10h30 et 11h. Alors, Raza reste au centre de cette série de sessions ouvertes. Il faut peut-être préciser, pour commencer, qu'elles sont différentes de celles sollicitées déjà par Pretoria, comme le souligne dans ses explications fournies par le maître Hakim Chelgi, avocat international et pénaliste au barreau de Paris, agréé à la Cour pénale internationale. À la différence de l'instance ouverte par la République d'Afrique du Sud, il s'agit d'une procédure de consultation de la Cour, lancée par l'Assemblée générale des Nations unies, il y a de cela deux ans, donc avant le massacre de Raza. L'action est des plus intéressantes et peut paraître paradoxale. D'abord, la présente procédure est consultative, et n'aboutira pas à l'énoncé d'un jugement, d'une condamnation assortie de sanctions. Son intérêt est ailleurs, son intérêt est éminemment pratique. La présente procédure n'est pas initiée par un État frère ou une partie ayant un intérêt dans le conflit. Il s'agit de l'Assemblée générale des Nations unies. D'ailleurs, l'objectif affiché est principalement d'en tirer, je cite, les conséquences juridiques pour tous les États et les organisations de l'ONU. Il y aura donc des obligations juridiques qui s'imposeront et qui viendront considérablement impacter les relations de l'État d'Israël avec le monde entier. Et on ne s'attend pas, vous le disiez, à un jugement ou de sanctions, vous l'avez précisé à l'instant. Alors, quelle sera l'issue de ces consultations ? L'attitude d'Israël, suite à un avis d'illégalité de la Cour, un peu à l'image de celui qui avait disqualifié la construction du mur de séparation en juillet 2004, servira, et il servira à caractériser l'hostilité et aussi ce que les Latins appelaient avant animus men necandi, c'est-à-dire la volonté de heurter jusqu'à en causer la mort qui provient des gouvernants sionistes. Pour finir, cette procédure est à prendre très au sérieux, et ce précisément en considération du momentum historique dans lequel nous nous situons. Il y va évidemment de la crédibilité du droit international, toujours en construction, et de l'avenir de la paix et de la sécurité internationale. C'était Maître Hakim Chergui, avocat international et pénaliste au barreau de Paris, et agréé par la CPI, vous pourrez suivre l'entretien intégral dans la partie magazine avec Hadjah Al-Masoudi. L'Afrique reste particulièrement attachée à la cause palestinienne. Le sommet de l'Union africaine lui a consacré l'essentiel de ses résolutions finales, comme le souligne Adnan Limam, analyste politique tunisien. L'Union africaine a pris une position tranchée, claire et sans embâche sur le massacre ou le génocide qu'Israël est en train de commettre à Gaza. Ce génocide, ce massacre a été unanimement condamné par tous les chefs d'État africains et de gouvernement africain présents au sommet. Ça, c'est un premier résultat. Le sommet a également appelé à l'application intégrale des décisions conservatoires prises par la Cour internationale de justice. D'autre part, la question du statut d'observateur à un certain moment accordée à l'entité sioniste, puis gelée, a été définitivement tranchée à l'occasion de ce sommet, puisque l'Union africaine a définitivement retiré ce statut d'observateur à l'entité sioniste. Et dans ce cadre, il faut saluer les efforts de l'Algérie et de l'Afrique du Sud sur ce point-là précisément. Une position des plus normales de l'Union africaine vu le lourd passé vécu par le continent. C'est tout à fait naturel et normal que l'Union africaine prenne une position pareille. L'Afrique est un continent qui a beaucoup souffert de l'hégémonie occidentale, qui a beaucoup souffert de l'injustice, dont les habitants ont fait l'objet de massacres, de génocides, notamment à l'occasion des guerres d'indépendance et des luttes pour l'indépendance. Ce continent devrait être normalement particulièrement sensible à ce qui se passe à Gaza. Et donc, ce sommet a été une occasion pour les États africains d'afficher leur position. Et ce fut une position claire, tranchée et sans ambiguïté. Voilà, c'était l'analyse de Adnan Imam, politologue tunisien. Pour revenir aux consultations de la CIG, le ministre palestinien des Affaires étrangères a prononcé un discours ce matin. Il a appelé à mettre fin à la politique des deux poids à deux mesures dans le traitement de la question palestinienne. Riyad El-Maliki a déclaré, je cite, « Le droit, l'autodétermination n'est pas négociable et l'occupation sauniste doit prendre fin sans condition ». Je vous propose d'écouter un extrait de son discours. La Palestine a présenté aujourd'hui devant la Cour internationale de justice et le monde tous les documents et preuves possibles que ce régime d'occupation est totalement illégal et qu'il doit cesser, sans délai ni condition. Et nous sommes convaincus que la Cour internationale ne va pas mettre de côté les actes barbares commis par le passé par l'occupation. La Cour va même appuyer nos preuves pour décider des mesures à prendre. Nous avons déposé un dossier complet sur toute la question palestinienne et des aspects juridiques, ainsi que toutes les violations commises contre le peuple palestinien et son droit à l'autodétermination. Nous avons mis en exergue tous les crimes commis par l'occupation, notamment la violation des droits du peuple palestinien, les programmes de colonisation, les attaques commises par les colons et leur incursion à un coup de s'occuper, sans oublier l'application du régime d'apartheid. Et ces consultations vont durer une semaine. Jusqu'à lundi prochain, les États participants vont prendre la parole tour à tour pour faire valoir leurs arguments face à la Cour. Trois organisations sont également présentes et chaque parti a une demi-heure pour s'y prononcer. Demain à suivre, on le rappelle, l'Algérie, elle sera entendue entre 10h30 et 11h, heure algérienne. L'Afrique en bref. A propos de Somalie, le Conseil de sécurité de l'ONU se réunira ce soir pour une séance d'information publique. Elle sera suivie de consultations à huis clos. Entre autres questions débattues, les menaces que fait peser le groupe terroriste Echebab sur la sécurité. Sénégal, 15 des 20 candidats retenus en janvier dernier par le Conseil constitutionnel réclament que le scrutin ait lieu au plus tard le 2 avril. Les Sénégalais qui devaient voter ce 25 février ne connaissent toujours pas la nouvelle date de la présidentielle. Au Soudan, le programme alimentaire mondial tire la sonnette d'alarme. Pas moins de 25 millions de personnes souffrent de malnutrition. Une situation qui a poussé des milliers de personnes à se déplacer, notamment vers le Tchad. En République démocratique du Congo, des millions de personnes déplacées sont affectées par l'intensification du conflit entre l'armée de la RDC, les rebelles du M23, dans la ville orientale de Goma. Plus de 15 000 réfugiés des pays voisins sont entrés en Ouganda depuis le mois de janvier dernier. Ce nombre devrait augmenter tout au long de l'année, selon le HCR, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Puis l'Afrique du Sud, le géant minier anglo-américain Platinum prévoit de supprimer des milliers d'emplois. La société évoque la faiblesse des prix des métaux. L'actualité sportive africaine badminton, la sélection nationale senior, a remporté deux médailles d'or en double messieurs et double mixte à l'issue des finales du championnat d'Afrique achevé aujourd'hui au Caire. L'Algérie s'est présentée à cette compétition avec 12 athlètes. Cyclisme, le Tour du Rwanda, 16e édition. Le premier cycliste algérien à avoir franchi la ligne d'arrivée, c'est Azdin Lagabe. Entrée à la quatrième place avec un temps de 3, 17 minutes et 31 secondes sur une distance de plus de 129 kilomètres, reliant la ville de Mouanga, la ville de Kibeo. Deuxième meilleur algérien lors de cette seconde étape est Eyoub Sahiri, 71e. Demain, la troisième étape du Tour du Rwanda. Elle débutera le matin à 10h heure algérienne et s'étalera sur une distance de plus de 140 kilomètres, reliant cette fois la ville de Houye à la ville de Rossizi. En football féminin, le sélectionneur de l'équipe nationale, Farid Benstiti, a convoqué 29 joueuses pour un stage au centre technique national de Sidi Moussa dans le cadre de sa préparation pour le tournoi final de la Coupe d'Afrique des Nations Féminines Cannes 2024. Et puis, la sélection algérienne des moins de 20 ans cette fois, elle sera en stage à partir du 23 février à Orange jusqu'au 29 en prévision du tournoi de l'Union Nord-Africaine qualificatif pour la Coupe d'Afrique des Nations. Et c'était la dernière information de cette tournée africaine qui s'achève à 18h10 sur les ondes d'Alger Chantrois. Elle a une édition réalisée par Selma Féguir.